Ainsi donc le Boeing 777 de la Malaysia Airlines numéro MH370 vient d'ajouter son nom à la liste qui réduit chaque année un peu plus les avions qui s'abîment en plein vol. Il transportait le 8 mars dernier, jour de sa disparition, 239 personnes présumées mortes aujourd'hui par la compagnie aérienne pendant la dernière quinzaine de jours. Le mot mystère est donc revenu et encore aujourd'hui sur toutes les bouches, sur toutes les unes du monde entier dans tous les titres pour parler de la disparition inexpliquée de cet avion. On sait depuis avant-hier que le Boeing 777 s'est donc craché dans le sud de l'océan Indien sans avoir pour autant retrouvé les boîtes noires ni déterminé les raisons qui ont conduit ce vol à dévier de sa trajectoire initiale et à disparaître des radars sans émettre de signal de détresse, laissant la place à toutes les théories et comme d'habitude à celles également les plus loufoques. On le dit, on le répète, l'avion est tout de même le mode de transport le plus sûr qui existe par rapport au nombre de kilomètres parcourus. En 25 ans, le nombre de passagers a plus que doublé, de 1 à 2,3 milliards de passagers aujourd'hui et le nombre de décès, lui, a été divisé par 4. La sécurité aérienne a elle aussi considérablement évolué sans pour autant atteindre évidemment le graal du risque zéro. Est-ce qu'on aurait alors tendance à oublier que l'avion est un miracle technique qui peut connaître, comme pour tout le monde, quelques défaillances ? Le mystère concernant le vol MH370 peut-il être rapidement levé ? Disposit-on des moyens techniques suffisants pour retrouver l'épave du vol de la compagnie balaisienne ? Enfin, l'air assez mystère, sublime parfois et c'est désenchantement, n'est-ce pas ? Bonjour Jean-François-Georges. Bonjour. Vous êtes un de nos invités ce matin, président d'honneur de l'Aéroclub de France, ingénieur civil de l'aéronautique Supaéro, promotion 64 ? Oui, mais on ne le rappelle pas. Ah ben, pardon. Vous avez fait toute votre carrière chez Dassault et vous avez été directeur général des avions civils de la société Falcon en 92 et vous êtes un expert reconnu des domaines de la sécurité, des systèmes complexes, des interfaces homme-machine. Avec nous, le pilote, un des pilotes, enfin le commandant, on vous appelle le commandant ici, vous le savez, Michel Polacco, qu'on écoute notamment sur France Info. Bonjour Michel, bonjour Michel. Bonjour. Michel sert régulièrement et qui connaît bien toutes ses questions. Vous avez publié l'an dernier une brève histoire de l'aviation chez Jean-Claude Béart et bien sûr qu'il était avec France Info. Il y a d'ailleurs dans votre livre que j'ai relu un chapitre sur l'objectif G0. Sécurité totale. Voilà, des sécurités totales mais qui n'empêchent pas évidemment qu'on n'arrive pas totalement à atteindre ce Graal. Écoutez, première question très simple à vous Jean-François Georges. Qu'est-ce qui fait le plus mystère dans cette affaire du vol MH370 ? Qu'on ne sait pas comment il a disparu, qu'il se soit craché aussi loin d'une destination où il devait aller, qu'il n'y ait pas eu de signal de détresse. Qu'est-ce qui fait le plus mystère ? Au moins que ce soit absolument évidemment tout, je ne sais pas. Oui, c'est un peu tout. C'est un peu tout parce que, là-bas, on sait qu'on ne sait rien. On n'est même pas absolument sûr qu'on a retrouvé l'avion. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, ce sont bien les débris du MH370 qui ont été repérés à, je rappelle, 2500 km du sud-ouest de l'Australie ? Il y a une forte probabilité. Mais tant qu'on n'aura pas, je veux dire, repêché des débris flottants, ou encore plus, retrouver les éléments de l'épave et les fameuses boîtes noires-oranges, on ne sait pas vraiment. Disons que la probabilité est forte que ce soit bien cet avion-là dont il s'agit. Mais c'est une part du mystère, comme est une part du mystère. Pourquoi là ? Pourquoi dans cet endroit complètement improbable ? Pourquoi tout d'un coup cet avion n'a plus répondu à rien ? Pourquoi des équipements de bord ont été coupés, mis hors d'état de fonctionner, ou tout au cas de permettre des communications avec le monde extérieur ? C'est le cas des fameux transpondeurs qui permettaient de pister un peu l'avion. Il n'y a des réponses à aucune question. Je pense que c'est ça qui est le plus frappant, et qui peut-être interroge le plus l'opinion en général. C'est qu'on n'a pas de réponse à la multitude des questions qu'on a envie de poser. Quels sont, quand il se passe quelque chose, quels sont les premiers réflexes quand on est dans l'avion civile ? Quand on perd un avion, comment le sait-on ? On le sait, il y a différentes manières. Il y a des fois, parce que là c'est tellement visible, ça se passe à proximité d'un aérodrome ou dans une zone habitée. Il y a aussi le fait que les avions aujourd'hui sont relativement bien suivis. Relativement, j'ai dit, parce que la preuve c'est qu'on peut ne pas les pister aussi facilement. Mais rappelez-vous, le Rio-Paris, on a assez rapidement localisé la zone. Après, il y a eu un petit peu de difficulté en faisant des courants, etc. Mais on avait assez rapidement localisé la zone parce que les avions sont quand même suivis. Je voudrais dire à ce propos quelque chose, puisqu'on m'a profité pour peut-être expliquer des choses à vos auditeurs. C'est que, contrairement à ce que croient les gens et à ce que j'ai un peu entendu, les radars, les fameux radars qui permettent de suivre les avions, les suivent au fond, surtout pour les vols transatlantiques, transpacifiques, etc., sur des zones assez restreintes. Quand on traverse l'Atlantique, par exemple, avec un avion de ligne, il y a une partie extrêmement importante du vol où aucun radar ne vous voit. Et les avions reportent des positions et dialoguent avec des contrôleurs pour échanger des positions qui sont en fait des coordonnées, des systèmes de coordonnées. Pourquoi ? Parce qu'un radar, d'abord, ça ne flotte pas sur l'eau, donc ils sont posés sur la Terre. Et depuis la Terre où ils sont installés, ils voient, on va dire 200 nautiques, c'est-à-dire 350-400 kilomètres. Pas au-delà. Donc, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la Terre est entièrement couverte de radars qui savent toujours où vous êtes. Non. On a cette impression-là parce que, dans le paradoxe, on a entendu beaucoup dire, des gens s'étonnent de ce qu'on puisse aujourd'hui retrouver avec un moyen assez simple, une nifode perdue et son système de localisation, qui semble, somme toute, basique, et sans doute inspirée des techniques, au fond, anciennes, déjà innovées et éprouvées dans l'aviation civile. Mais pourquoi ? Et voilà. Et on se dit, comment ça se fait-il qu'on n'arrive pas à retrouver un avion qui est bourré d'électronique, j'ai dit, mais... Et relié. Enfin, vous venez de nous dire, oui, donc, il n'est pas relié tout le temps partout. Ben non, il n'est pas... D'abord, il n'est pas visible partout par les systèmes terrestres, par les radars, par exemple. Et puis, d'autre part, il a à son bord des équipements, alors, on peut dire un mot des fameux transpondeurs qui permettent d'identifier l'avion. C'est quoi un transpondeur ? Alors, en fait, le transpondeur, c'est un équipement de bord qui dialogue avec les radars. Et on va peut-être pas rentrer à des choses trop techniques, mais avec les radars dits secondaires. C'est-à-dire qu'il est capable, pour des systèmes radars perfectionnés, de dire, c'est moi, tel avion, je suis à telle altitude. Et donc, pour le contrôleur qui est au sol, il n'y a aucune ambiguïté. Il est en train de suivre le plot, ce qu'on appelle le plot d'un avion parfaitement identifié avec son immatriculation. Il a la carte d'identité de l'avion, encore. Exactement. Il a les papiers de l'avion. C'est ça, c'est ça. Et si vous coupez cet équipement, alors ça, ça surprend les gens, que ce soit coupable, si vous voulez, qu'on puisse le mettre sur off. J'ai entendu beaucoup de commentaires là-dessus. Comment se fait-il qu'on puisse, etc. Je voudrais simplement dire que quand... Et ça, c'est l'ancien ingénieur qui parle, si vous voulez. Quand on conçoit des avions civils, on n'a pas ces visions négatives. Peut-être pas assez. En disant, peut-être qu'un jour, quelqu'un, avec une mauvaise intention, viendra couper cet équipement, donc on ne le rend pas coupable. Nous, on pense simplement à mettre un bouton on off pour le transpondeur, parce qu'un équipement électronique, on peut avoir, le couper, le remettre, etc. pour des essais, pour des tests. Donc, on n'a pas été imaginé que des gens mal intentionnés voudraient le couper. Je crois qu'on peut dire ça, Michel. Ce n'est pas conçu comme étant... Alors, attendez, question subsidiaire, Michel. Comment peut-on savoir que l'avion a encore volé 7 heures après qu'il a justement perdu tout contact avec les radars ? Parce que dans ce monde de technologies fabuleuses auquel tout le monde croit, et qui fait qu'on s'imagine que Big Brother nous surveille partout, en tout temps, en tout lieu, etc., il y a les fameuses zones de, comment dirais-je, blanches dont parle Jean-François-Georges. Et dans ces zones dites blanches, c'est-à-dire où le sol ne sait pas voir ce qui se passe en l'air, il y a quand même encore quelques systèmes, comme par exemple, c'est tout bête, le téléphone satellite. Vous voyez, l'avion à bord, il a la radio, mais il faut que l'équipage appelle ou réponde à des centres de contrôle. Il a son fameux transpondeur radar où il y a les radars au sol, mais il y a des zones où il n'y a plus de radars, où le transpondeur est coupé, etc. Et puis, il y a un système qui s'appelle l'ADSB, qui est aussi un système nouveau, qui va être utilisé de plus en plus dans les années à venir et qui permettra, en gros, aux avions de se contrôler entre eux et de faire quasiment l'économie du lien avec les contrôleurs au sol. Mais ça, on va passer dessus. Il y a les systèmes ACARS, qui sont aussi des systèmes de l'avion qui transmettent des données vers les compagnies, les constructeurs, etc. Tout ça, on peut couper. Et puis, il y a un truc, en plus, c'est le téléphone satellite, le SATCOM, que nous utilisons à France Culture, à France Inter, pour, lorsqu'on est au bout de nulle part, téléphoner. On tape sur un satellite. Le satellite est joignable depuis n'importe où sur la Terre. Et ça permet de téléphoner. Ça aussi, ça peut se couper. Or, il se trouve qu'à bord de cet avion, tout a cessé de parler, tout a cessé d'émettre, tout a cessé de répondre. Mais ce système n'a pas été coupé. Il n'a pas été coupé alors qu'il aurait pu être coupé. Avec cette chose étrange, du fameux dernier mot, du fameux good night. Ça, c'est une liaison normale, tout à fait normale. Non, ce n'est pas étrange du tout. C'est tout à fait classique. Relisez Vol de nuit de Saint-Exupéry. Relisez toute l'histoire de l'aviation. Demandez à Thierry Garcin, qui est là. Quand on quitte un centre de contrôle pour passer au centre suivant, si c'est la nuit, on dit bonne nuit. Au revoir, monsieur. Merci de m'avoir accompagné. Et puis, on passe au suivant. Ou au revoir, madame. Voilà, madame. On passe au suivant. Bonjour. Bonne nuit. Je suis MH370. Je vais de là à là. Et puis, on vous dit, voilà, contact radar, rappelez dans 30 minutes, à tel point, je ne sais pas quoi, etc. Tout ça, c'est normal. Donc, simplement, vous avez ce système de téléphone par satellite, qui aurait dû être coupé si vraiment il y a une intention d'isoler l'avion du monde et qu'ils n'ont pas su couper ou qu'ils n'ont pas pu couper ou qu'ils n'ont pas bien coupé, qui, évidemment, ils ne l'ont pas utilisé. Il n'y a pas eu de liaison, il n'y a pas eu de communication. Mais exactement comme votre téléphone GSM dans votre poche, chaque fois que vous vous déplacez et que vous passez à proximité d'une cellule du réseau GSM, il y a une tentative de connexion qui se fait entre votre terminal et la cellule. Et là, cet avion, au fur et à mesure qu'il s'est déplacé, eh bien, il a tenté des connexions et c'est ces connexions qui ont permis d'identifier l'endroit où il a fini sa course. Qui font des points comme un dessin qu'on relève avec un trait. C'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile qu'avec un réseau GSM avec des relais tous les 3 kilomètres. Jean-François, moi j'ai envie de vous poser une question qui n'est pas du tout en forme de reproche. Mais enfin, tout de même, je reviens sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Ces systèmes ne sont pas coupables. Coupables, on ne peut pas les couper, les arrêter. Ça paraît tout de même, pardonnez-moi, insensés, on va dire, au moins depuis le fameux 11 septembre 2001. Pourquoi ces systèmes-là ne restent pas en ligne permanente ? D'ailleurs, pourquoi les boîtes noires ne sont pas en liaison permanente au fond et enregistrable en temps réel sur un vol ? Oui, alors ça c'est... On pourra reparler des boîtes noires. C'est une autre question. Vous avez sans doute raison. On va probablement aller vers des évolutions de ce type-là. mais moi, je dirais, si vous voulez, vous imaginez que la radio de votre voiture ne soit pas coupable ? Elle n'est pas en danger de ma vie. Elle n'est pas témoin de ma survie ou de ma vie. Je n'ai pas une critique ou un reproche. C'est une question, mais voilà, c'est une question. Non, mais je fais le mea culpa collectif pour tous mes collègues ingénieurs. Quand on conçoit des systèmes, on parle d'aviation civile. Quand on conçoit des systèmes, on en a une vision positive. On va apprendre peut-être de plus en plus à imaginer ce que pourraient faire des esprits fous de ce qu'on met dans nos avions. Mais là, le transpondeur, c'est lié à la notion de civil, effectivement. Oui, bien sûr. Quand on installe un transpondeur sur un avion, quand ces systèmes ont apparu, on s'est dit formidable, ça permet, ça facilite le contrôle, ça permet de suivre les avions. C'est un progrès extraordinaire. Et on en a une vision, encore une fois, qui était jusqu'à l'apparition. Disons que le 11 septembre a changé beaucoup de choses parce qu'il a transformé tout d'un coup des avions civils qui sont des braves avions bien gentils, etc., en armes. Et il va falloir que la culture des ingénieurs et des constructeurs s'habitue à ce côté potentiellement dangereux d'un avion qui n'est pas destiné à l'être. Michel Polacco. On peut tout couper dans un avion, pourquoi ? Parce que d'abord, un instrument, ça peut chauffer, ça peut prendre feu. Donc déjà, il faut pouvoir l'arrêter. Le feu dans un avion, c'est une des pires choses qui puisse arriver au monde. Deuxièmement, on peut avoir des raisons objectives pour couper un instrument. Par exemple, un transpondeur, 100 mètres d'altitude alors que le gars, il est à 12 000 mètres. Alors on recycle, on change, on éteint, on rallume, puis ça continue à dire des bêtises. Alors on va l'éteindre, puis on va utiliser celui d'à côté puisque tout est secouru. Troisième raison, le cockpit Face Recorder, ce système qui enregistre tous les bruits dans le cockpit. Alors évidemment, on pourrait dire, il faudrait d'abord qu'il enregistre très longtemps et deuxièmement qu'on ne puisse jamais le couper. Sauf que s'il se passe quelque chose de très important dans le cockpit, l'équipage va volontairement l'arrêter de manière à ce qu'il cesse et d'enregistrer et d'effacer progressivement. Donc il y a plein de raisons objectives pour qu'on puisse couper les instruments à bord. Alors vous comprenez bien que si je vous pose ces questions-là, c'est que évidemment ceux qui ne comprennent pas tout cela, indépendamment de nous-mêmes ici, c'est évidemment ce qui concerne les familles des victimes puisque du coup toutes les incertitudes sont possibles, tous les dépit sont possibles par rapport aux informations qui plus est quand on leur informe que finalement voilà la chose est faite et que c'est juste un petit SMS. Nous avons interrogé Daniel Lamy. On se souvient donc que le 1er juin 2009, le vol Rio-Paris AF-447 s'abîmait dans l'océan Atlantique. 228 personnes avaient trouvé la mort. Daniel Lamy avait perdu son fils Eric dans cette catastrophe et elle est aujourd'hui présidente de l'association de victimes entre aide et solidarité AF-447. Elle a voulu commencer au micro d'Amélie Perrault par avoir une pensée pour les familles des victimes du vol de Malaysia Airlines et nous parle justement de cette question difficile pour les familles d'attente et d'incertitude. Je voudrais déjà dire tout de suite qu'on a une pensée vers ces familles qui sont absolument dans le désarroi. Depuis 17 jours, il y avait un manque total de transparence du gouvernement malaisien sur les informations et quant à prévenir les familles de ces passagers par SMS, c'est vraiment un manque de respect. Ça a vécu l'attente. Moi, personnellement, je ne voulais pas y croire d'abord parce que parce que tout simplement la dérive que l'on avait retrouvée sur l'eau n'était pas en petits morceaux que donc je m'étais imaginé et certainement à juste titre que la carlingue qui était au fond de l'eau ne s'était pas pulvérisée dans l'air ni même en touchant l'eau. Donc, Eric est un excellent nageur. J'avais pensé qu'éventuellement, il avait pu sortir de l'avion, nager, les îles sont à proximité. Vous savez, dans ces cas-là, on se raccroche à tout ce qui vous permet de continuer à vivre. Voilà, Daniel Alami au micro d'Abelie Perrault. Un petit mot de Michel Polacco depuis cette affaire justement 2009 du vol Paris-Rio. Oui, ce drame, si vous voulez, c'est soldé par des études et des enquêtes absolument faramineuses par un rapport extrêmement bien fait par le Bureau d'enquête et d'analyse français dans lequel il y a notamment une quarantaine de recommandations de sécurité. Et parmi les recommandations, il y en a beaucoup qui sont basées sur comment faire pour retrouver un appareil qui se perd en mer. Il y a neuf recommandations précises dans ce domaine. Aucune n'a jamais été suivie des faits, c'est-à-dire que le gros machin international, l'Organisation internationale d'aviation civile, l'Agence européenne de sécurité, les Aérenes, tous ces trucs-là, ça n'a rien fait pendant cinq ans. On n'a absolument rien changé. Michel Polacco et Jean-François Georges invités les Matins de France Culture. Tout à l'heure, nous serons rejoints par, bien sûr, Caroline Eliasheff et puis le pilote des bâtins, introduisez, PNC à vos postes, le débat, Brice Couturier. Oui, capitaine Marc. Oui, je voudrais poser la question, moi, de la transparence de l'information dans cette affaire parce que cette affaire du Boeing disparu n'illustre-t-elle pas jusqu'à la caricature l'incapacité de certains pays à faire progresser la transparence parallèlement au développement économique ? 8h17, c'est l'heure de votre chronique. Bonjour, Brice Couturier. Merci, Marc. Le 8 mars, à 0h41, décollette de Kuala Lumpur un Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines en direction de Pékin avec 239 passagers et membres d'équipage à bord. À 1h30, alors que l'avion quitte la zone aérienne malaisienne pour pénétrer dans l'espace aérien vietnamien, le copilote prend congé des contrôleurs aériens de Kuala Lumpur et leur souhaite une bonne nuit. Aussitôt après, les systèmes de communication de l'appareil sont déconnectés et le transpondeur qui transmet en permanence des informations sur la position de l'appareil est désactivé. Il aurait dû émettre une demi-heure plus tard. Il ne l'a pas fait. L'avion disparaît alors complètement des écrans radar civil. On apprendra plus tard qu'il a changé aussi brusquement de cap, se dirigeant vers l'ouest et qu'il continuera de voler durant encore 7 heures épuisant ses réserves de carburant avant d'aller s'écraser dans l'océan Indien à 2000 kilomètres de Perth en Australie. Une des régions les plus inhospitalières de la planète parcourue par des courants violents et des vents puissants. Ainsi commence l'un des plus grands mystères de l'aéronautique contemporaine. Les recherches vont se poursuivre, déclare le porte-parole de Malaysia Airlines car nous cherchons des réponses aux questions en suspens. Car des mystères, il en demeure beaucoup dans cette affaire. Pourquoi la compagnie nationale malaisienne a-t-elle distillé au compte-gouttes les informations qu'elle acquérait ? C'est le 14 mars, six jours après les faits que le premier ministre de Malaisie Najib Razak révèle que les appareils de communication de l'avion ont été, je cite, délibérément désactivés. Le New York Times prétend savoir que le changement de trajectoire résulte d'une modification du système informatisé, modification effectuée par une personne présente dans le cockpit, maîtrisant parfaitement ce type d'appareil. Sept ou huit frappes auraient été relevées sur le clavier de cet ordinateur qui a délibérément dévié l'avion de son vol et surtout dans quel but ? Comment expliquer que la police des frontières et les douanes de ce pays ait laissé embarquer deux ressortissants iraniens porteurs de passeports européens volés en Thaïlande ? Comment expliquer qu'à une époque où les satellites d'observation sont capables de déceler le déplacement d'objets d'un mètre, il ait fallu 17 jours de recherche à 25 pays pour découvrir les vestiges du vol MH370 de Malaysia Airlines ? Pourquoi ? Les autorités malaisiennes n'ont communiqué aucune information aux familles des passagers durant les 15 heures qui ont suivi la disparition du Boeing ? Alors bien sûr messieurs, nous attendons vos lumières mais nous relevons d'emblée que le gouvernement de Kuala Lumpur est connu dans toute l'Asie pour sa manie du secret, le degré d'opacité qui entoure un pouvoir qui est demeuré dans les mêmes mains depuis l'indépendance en 1957. Depuis cette date en effet, la coalition barysane nationale a gagné toutes les élections la stabilité du pouvoir dans ces conditions évidemment elle est parfaite 6 premiers ministres 6 premiers ministres seulement en 57 ans calculez marque vous-même combien nous en avons et saurez nous-mêmes durant la même période en France mais la contrepartie c'est bien sûr un très haut niveau de corruption la presse est habituée à faire preuve d'une extrême discrétion envers le pouvoir cette timidité est de mise à l'endroit des grandes sociétés nationales rongées par la corruption et le mauvais management Malaysia Airlines machine afrique pour les dirigeants politiques et leurs copains se tient hors de la lumière et cultive le secret la contrebande en Malaisie est un sport national en particulier la revente des passeports volés Kuala Lumpur une capitale riche en comparaison de ses voisins adonésiens et philippins est traversée par des clivages ethniques et religieux masqués mais intenses les minorités chinoises et indiennes sont victimes d'une politique de discrimination positive en vertu de laquelle les Malais occupent la quasi-totalité des postes de dirigeants que ce soit dans la politique l'administration ou l'armée alors une manifestation des familles des victimes de Boeing de Malaysia Airlines a eu lieu hier à Pékin on le sait jusque devant l'ambassade de Malaisie le gouvernement chinois n'ayant pas pour habitude de tolérer les manifestations qu'il désapprouve on peut penser que les relations entre les deux pays vont se dégrader et l'affaire du Boeing disparu n'illustre-t-elle pas jusqu'à la caricature l'incapacité de certains pays à faire progresser la transparence parallèlement au développement économique La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr Jean-François Georges Oui, ce que m'inspire cette chronique que je partage pour le peu que je connaisse de la Malaisie c'est que c'est probablement un pays qui dans le domaine qui est le mien le domaine de l'aéronautique est notoirement incompétent et désorganisé je veux dire que d'ailleurs il faut être conscient qu'il y a peu de pays dans le monde qui ont des autorités des systèmes industriels des systèmes administratifs qui permettent disons de maîtriser le développement de l'aéronautique il se compte sur les doigts d'une main et à l'évidence la Malaisie n'en fait pas partie Alors cela dit selon le classement du Jacques Dec que vous connaissez des compagnies les plus sûres et les pires elle est placée à la 35ème place la compagnie Malaysian Airlines elle n'est pas dite mal placée puisqu'elle serait devant à l'italière France ou American Airlines C'est une bonne compagnie la compagnie malaisia Michel Polacco Vous jugez une compagnie par ses résultats par ses financiers alors c'est vrai qu'actuellement elle a plutôt des mauvais résultats financiers elle ne rapporte pas beaucoup de sous actuellement elle en perd mais enfin bon ça n'a pas toujours été le cas ensuite vous la jugez à son type de fonctionnement sa ponctualité sa régularité etc vous la jugez à sa clientèle vous la jugez à sa flotte elle a une très belle flotte moderne ses Boeing 777 c'est des avions dont le plus vieux a 11 ans comme celui-là qui sont en train de remplacer elle a une belle flotte d'Airbus dont des Airbus 380 on ne vend pas ces appareils-là à des compagnies mineures ou des compagnies qui ne sont pas sérieuses c'est une bonne compagnie c'est une bonne compagnie comme le disait Brice Couturier dans un pays qui cultive le secret et comme le disait Jean-François Georges dans un pays qui n'a absolument aucune organisation pour gérer ce genre de crise ce qui fait que les 6 jours en question ce sont 6 journées de désordre intense que nous avons d'ailleurs plusieurs fois dénoncées sur nos antennes en expliquant qu'on avait des informations qui étaient complètement parcellaires qui n'avaient aucun sens que ça laissait la place au bruit et à la rumeur et il a fallu que quelques spécialistes américains canadiens britanniques français viennent les renforcer et viennent leur expliquer comment il faut procéder comment il faut déjà organiser les recherches je dis les recherches c'est-à-dire essayer de savoir par où est passé cet avion puis ensuite on va les aider aussi à organiser les recherches sous la mer ou sur la mer et là vous verrez même les français on a quand même à l'époque du vol à F447 fait appel à toutes les sociétés à toutes les compétences qui existaient dans le monde pour pouvoir y arriver personne ne sait tout faire tout seul je voudrais que vous écoutiez le témoignage de François Nénin journaliste spécialisé dans le transport aérien et auteur de ces avions qui nous font peur publié chez Flammarion en avril 2013 pour lui les compagnies aériennes négligent la sécurité pour faire des économies et les incidents techniques sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense attention phobique de l'avion s'abstenir François Nénin répond aux questions d'Amélie Perrault Il y a environ 20 à 30 incidents importants par semaine ces statistiques elles proviennent en fait de ce qu'on appelle les ASR Air Safety Report ce sont les rapports en fait d'incidents rédigés par les commandants de bord quand on lit certains incidents je veux vous assurer que ça fait froid dans le dos ce sont des pertes de contrôle en vol non respect de procédure des alarmes qui sonnent dont on ne tient pas compte parfois les passagers passent très près de l'accident sans le savoir il ne s'agit pas de faire peur à tout le monde évidemment surtout à l'approche des vacances mais c'est un secteur qui est plongé dans une logique ultra libérale quand on décide par exemple pour faire des économies de réduire les temps d'escale on va réduire les vérifications techniques sur l'appareil quand une compagnie décide d'emporter juste le kérosène nécessaire pour aller d'un point A à un point B avec une réserve de dégagement vers le point C il y a des écarts par rapport à la réglementation qui sont opérés à l'insu des organes de contrôle qui parfois ont peu de moyens pour vérifier ce qu'il se passe réellement dans le secteur et à l'insu évidemment des passagers je connais un pilote d'Air Austral que l'on a forcé à décoller avec le cyclone Gamède qui était en approche sur la réunion l'avion était balotté dans tous les sens ça a été quelque chose de terrible et ce pilote a intenté une action il s'appelle David Rocher il a intenté une action contre la compagnie pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui c'est un secteur qui est compliqué à enquêter on pourrait le comparer un petit peu au labo pharmaceutique de plus les professionnels du secteur les navigants sont soumis aux devoirs de réserve donc c'est particulièrement difficile d'arriver à les faire témoigner Voilà François Nénin au micro d'Abelie Perrault en avant calme et droit Jean-François Georges Commentaire je me contenterais de conseiller de regarder les progrès de la sécurité de l'aviation civile depuis dans les 10 dernières 20 dernières 30 dernières années c'est tout les chiffres parlent d'eux-mêmes bien sûr qu'il y a encore des accidents mais quand on pense qu'on tue en avion sur la planète en avion commercial moins d'un quart des morts en voiture en France donc je veux dire faire peur aux gens est extrêmement facile moi je préfère leur dire qu'il y a encore des progrès à faire mais que les progrès déjà faits sont considérables considérables Alors autour de la table Brice, Caroline, Thierry Garcin Thierry Garcin Oui c'est en matière de sécurité aérienne et puis je me souviens d'ailleurs qu'on consacrait à l'époque chaque année c'était tous les deux au moment du salon du Bourget une émission entière d'une heure à la sécurité aérienne avec tous les professionnels et alors c'est intéressant parce que c'est l'histoire du zéro risque c'est-à-dire l'idée qu'on veut absolument qu'il n'y ait pas la vie est dangereuse d'ailleurs ça nous a échappé à personne Oui à terme toujours et alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'évidemment il y a le facteur humain il y a les facteurs techniques il y a le fait souvent que dans en matière de sécurité aérienne c'est un enchaînement si vous voulez de petits faits pris isolément qui ne sont pas en soi dangereux qui mis dans l'enveloppe font que l'avion ne passe plus mais je me rappelle ce que disait Jean-François Georges absolument fondamental avoir passé mon qualification de vol aux instruments donc en 1980 et c'était sur des monos des billes moteurs mais on est en 2014 maintenant on a des planches de bord qui sont absolument extraordinaires qui font les pieds au mur sans parler de l'informatique sans parler de remplacement des aiguilles par les écrans ce qui fait que c'est très compliqué pour quelqu'un qui a été formé pendant plus de 30 ans au vol aux instruments aiguilles à passer aux écrans c'est vraiment mentalement très complexe mais il y a une qualité extraordinaire qui est arrivée alors cela dit ça n'empêche pas qu'il y ait des événements moi il m'est arrivé ce qu'on appelle pompeusement une situation de détresse en 1987 parce que c'était en vol au niveau 80 c'est à dire 2400 un monomoteur turbo compressé excellent et il y avait ma femme ma fille il y avait un ami de nuit bien sûr sinon ce n'est pas drôle panélectrique générale panélectrique générale je peux vous dire que c'est une situation effrayante vous ne voyez plus rien vous ne savez pas où vous êtes oui il reste très peu d'instruments à bord ceux qui fonctionnent sans électricité et ça a été une grande affaire une grande affaire de retrouver un terrain en pleine nuit et j'étais très loin de mon aéroport de Toussus-le-Noble soit dit en passant l'aéroport de Toussus-le-Noble qui à partir de ces jours-ci qui est une plateforme remarquablement équipée mais qui est en train de perdre en matière de sécurité aérienne ça se pose là qui est en train de perdre sa station météo c'est-à-dire la station météo vous savez que vous savez que quand vous préparez un vol aller ou retour vous allez tout de suite à la station c'est la météo et quand on arrive même avec ces avions relativement légers c'est elle qui vous dit si vous décollez ou pas d'ailleurs oui en tout cas c'est à nous de prendre la responsabilité mais on sait que par exemple au Minima on arrive avec des plafonds de 60 mètres 60 mètres sans avoir encore vu la piste et si vous avez un entretien avec un météo de Vivoie avant mais vous êtes largement plus à l'aise pour veiller à votre propre sécurité celle de vos passagers et là aussi en matière de sécurité il y a beaucoup de choses à dire Jean-François-Georges oui oui je suis tout à fait d'accord et je plaide aussi pour tout celui noble et ailleurs la météo c'est un élément considérable de la sécurité et pourvu qu'on les garde alors on a tendance souvent à mettre d'abord en avant l'erreur humaine et assez peu la question du dysfonctionnement technique est-ce que ça vous paraît justifié ? Je vous dis ça parce que sur les 15 dernières années trois crashs ont été attribués à des pilotes qui ont perdu le contrôle de leur appareil en raison d'hypoxie c'est une maladie qui résulte de la diminution de la quantité d'oxygène apportée aux organes par le sang notamment dû à l'altitude et c'est une condition qui supprime les réflexes et qui s'apparente au fond au fait qu'on serait sous ou assez alcoolisé cette hypothèse a été mise à jour rapidement après la disparition du Malaysia Airlines elle a été négligée et elle est maintenant en cours de réexamen parce qu'elle pourrait être la réponse à ce qui s'est passé dans ce Boeing 777 le 8 mars non mais ça n'a pas de sens Michel Polaco ça n'a absolument qu'un sens parce que vous pouvez avoir un avion à bord duquel il y a un problème de pressurisation et à bord duquel l'ensemble du personnel peut perdre conscience malgré le fait qu'il y a des masques à oxygène extrêmement sophistiqués pour l'équipage et on a vu ainsi un Boeing 737 il y a quelques années qui volait entre la Grèce et la Turquie s'abîmer avec des avions de chasse autour qui voyaient à bord des gens qui étaient complètement inanimés mais là on est dans une configuration différente puisqu'on a un avion qui va changer plusieurs fois de cap on a un certain nombre d'instruments et d'appareils qui vont être coupés qui vont cesser de fonctionner sur des actions humaines et concertées donc là vous voyez ça n'a absolument rien à voir dans l'affaire qui nous intéresse on a quand même non pas une affaire technique mais on a une affaire humaine alors qu'elle soit pathologique ou criminelle ça on ne sait pas est-ce que les questions reviennent tout le temps notamment de la part des auditeurs est-ce que la question essentielle et cruciale c'est la question de retrouver ou non donc ces fameuses boîtes noires qui peuvent émettre en théorie jusqu'à 30 jours après leur activation au contact de l'eau il reste deux semaines pour les retrouver est-ce que c'est la clé ? il reste deux semaines pour les entendre émettre leurs petits signales mais on peut aussi les retrouver dans l'épave et à ce moment-là on pourra les exploiter effectivement ces boîtes savent probablement ce qui s'est passé aussi bien l'enregistreur de bruit de voix de son du cockpit qu'on appelle le CVR que l'enregistreur numérique de données de vol DFDR et ces deux boîtes ensemble qui connaissent les secrets de ce vol finalement il est probable qu'on va les retrouver c'est probablement une des retrouvailles les plus difficiles de l'histoire de l'aviation quand même parce que l'endroit n'est pas franchement simple au point de vue accès mais elles ne flottent pas toutes seules ces boîtes ? non non elles sont au contraire elles restent attachées à l'avion dans une partie alors on les place dans une partie la plus ça c'est un petit peu la science de l'ingénieur on les place plutôt à l'arrière de l'avion parce qu'on pense à des chocs frontaux des choses comme ça elles sont capables de résister à des conditions extrêmes absolument extrêmes la preuve celle du Rio-Paris ont été retrouvées dans un très bon état de fonctionnement et on a pu les exploiter donc ce qu'on espère vraiment c'est retrouver ces boîtes sinon on passera des années à fantasmer sur des... alors Brice Couturier justement ça a évoqué beaucoup de théories du complot cette obscurité qui a entouré l'affaire on a vu des histoires incroyables que le pilote avait été atteint de l'AMOC le fait qu'on court dans tous les sens sans pouvoir s'arrêter on a parlé on a parlé d'un suicide on a parlé d'attentat terroriste c'était dans le Figaro un MOC donc c'est pour dire c'est un genre de sérieux pourquoi pas aussi l'atterrissage sur la lune comme j'ai aussi trouvé sur un site américain c'est une hypothèse effectivement qu'il faut prendre en compte qu'il faut prendre en compte n'est-ce pas enfin reste qu'il y a une véritable obscurité qui a été entretenue par les autorités malaisiennes autour de cette affaire je prends simplement le communiqué des familles chinoises publiées hier qui disent 18 jours ont passé durant lesquels le gouvernement et les militaires malaisiens des passagers trichant face au monde entier mais le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères lui-même c'est pas les familles là exige que le gouvernement malaisien rende accessible toute information disponible avec tout et il ajoute le porte-parole avec tous les moyens satellitaires à sa disposition pourquoi cela a-t-il pris autant de temps pour arriver à la conclusion que l'avion avait été dévié donc ma question est-ce que la Malaisie qu'est-ce que la Malaisie a voulu cacher car elle a voulu cacher quelque chose je pense que surtout la Malaisie c'est peu voire ne sait rien et tout ce qu'obtient la Malaisie aujourd'hui ce sont d'autres pays qui le lui fournissent que ce soit les images par satellite que ce soit les informations du spectre radioélectrique que ce soit les informations de connexion avec le fameux téléphone satellite etc donc la Malaisie ne sait rien n'a quasiment aucune capacité autonome d'analyse et donc de fourniture d'informations maintenant elle commence seulement à s'organiser pour pouvoir utiliser les compétences dont elle a enfin fini par accepter de s'entourer et il ne faut pas oublier que tout ça dans la France bien sûr les compétences et les moyens vous avez quand même le patron du bureau d'enquête et d'analyse qui a participé et fini l'enquête sur le vol à F447 qui a quand même été la plus récente et la plus complexe recherche dans ce domaine ces dernières années non ils sont bien entourés simplement il faut bien se dire qu'il faut du temps pour faire ces analyses ce sont les anglais qui ont fait les analyses des connexions satellites Marsat ils ont mis 8 jours ce ne sont pas des satellites de positionnement pour arriver à en tirer des informations il faut arriver à utiliser des algorithmes et des mathématiciens qui font des calculs extrêmement savants et n'oubliez pas que tout cela est international et que cacher quelque chose là-dedans c'est impossible alors du coup on pourrait penser quand même car les HF je m'adresse à la psychologue psychanalyste que traiter l'affaire par un petit coup de SMS pour dire aux familles voilà c'est fini c'est un peu léger peut-être quand même vaguement non c'est inhumain un certain nombre de pays ont mis en place effectivement des moyens pour au moins non seulement informer même quand on doit informer qu'on ne sait rien parce que c'est déjà une information et qu'apparemment la Malaisie ne peut pas dire qu'elle ne sait rien d'une part et n'a pas mis en place ce qui existe quand même dans d'autres pays on le voit lorsqu'il y a d'autres catastrophes c'est-à-dire un accueil humanisé disons des familles et là c'est vraiment c'est-à-dire les deux combinés effectivement ça laisse la place à tous les fantasmes puisque une personne qui attend ce genre d'informations tant que l'information n'est pas arrivée peut effectivement et doit finalement imaginer que tout est possible la communication est une science des pays modernes des pays libres souvenez-vous de la communication de l'URSS moi je m'occupais déjà d'affaires d'aviation à l'époque il n'y avait pas d'informations du tout quand un avion disparaissait et bien voilà les gens n'entendaient plus jamais parler des passagers oui Caroline à nouveau et Thierry Garcin justement je voulais vous poser la question est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'aviation qu'un avion disparaisse dans les temps anciens dans les temps anciens oui beaucoup parce qu'on n'avait aucun moyen quand un avion traversait et Dieu sait s'il y en a eu hélas des traversées de l'Atlantique Nord-Sud les Mermoz les Saint-Exupéry etc Amélia et Rart on les retrouve 75 Amélia et Rart on la recherche toujours Nagesser et Coli on les recherche toujours donc si vous voulez oui c'est arrivé beaucoup mais on va se baser sur le monde moderne et la vision moderne depuis 35 ans dans les océans parce que sur Terre on les retrouve toujours dans les océans 26 avions se sont abîmés 26 fois on a retrouvé ces avions 25 fois on a retrouvé les deux boîtes noires une fois on n'en a retrouvé qu'une seule voilà si vous voulez il faut bien se baser là-dessus aujourd'hui il y a des moyens absolument faramineux de recherche ça prendra peut-être du temps ça coûte de l'argent mais comme c'est d'un intérêt considérable pour toute la communauté internationale on a besoin de savoir si c'est une affaire criminelle on a besoin de savoir si c'est une affaire pathologique on a besoin de savoir si c'est une affaire technique parce que chaque constructeur chaque pays a des citoyens a des industries on a besoin de savoir donc si vous voulez personne ne cédera là-dessus et tous les rapports qu'on a aujourd'hui sont des rapports extrêmement complets Jean-François Georges oui je voudrais tout à fait d'accord avec ce que dit Michel et je voudrais simplement ajouter en plus que l'exploitation des accidents est tellement essentielle que c'est un élément de progrès bien sûr qu'on ne peut pas se goûter des accidents mais quand ils ont eu lieu ils sont des moteurs essentiels du progrès de l'aéronautique alors ça prend du temps mais on fait évoluer la technologie les règlements et donc on a tous intérêt à comprendre ce qui s'est passé oui on embarque sur la sécurité aérienne j'y pensais en écoutant Michel et on est tous d'accord là-dessus c'est le fait que tout le monde a intérêt à savoir ce qui s'est passé donc ça c'est une garantie mais alors sur le plan politique la Malaisie c'est vrai il y a cette culture politique très particulière c'est vrai qu'ils ont très mal géré à tout point de vue donc l'organisation administrative de l'événement en même temps ça pourrait se passer dans bien d'autres pays à commencer par des pays africains et puis une dernière chose quand même c'est que les opinions publiques à juste titre mais d'une façon souvent beaucoup trop impatiente veulent des réponses immédiates à des énigmes c'est ça et la presse les entretient dans cette excitation alors que faire Alors que s'était-il passé justement à la suite de la disparition du vol AF447 Paris-Rio du 1er juin 2009 avec notamment les familles informées accompagnées par Air France le témoignage d'une mère d'une des victimes de ce crash dans l'océan Atlantique Daniel Lamy au micro d'Amélie Perrault Nous étions le 1er juin dans l'aéroport de Roissy les familles attendaient depuis à peu près 11h jusqu'à 16h où M. Gourjon le PDG d'Air France est venu nous dire que c'était pas la peine d'attendre que pour le moment il n'avait rien à nous dire qu'on savait pas où était passé l'avion et là vraiment le ciel nous tombe sur la tête parce que c'est quand même une compagnie reconnue avec un avion récent un Airbus A330 bourré d'électronique bien entretenu et là vraiment c'est l'incompréhension totale dès le lendemain une cellule psychologique avait été mise à la disposition des familles un numéro vert nous avait été proposé par les médias on n'avait pas reçu d'appels téléphoniques mais à la télé et croyez-moi c'était vraiment complètement nécessaire et le ministère des affaires étrangères a très vite nommé une personne M. Vendorme qui était en charge donc du lien avec les familles on n'a pas tout à fait manqué d'informations parce que les associations de familles de victimes françaises et étrangères nous nous étions réunis régulièrement pour demander aux autorités françaises c'est-à-dire au ministère des transports d'être reçus pour connaître l'avancement du dossier Daniel Lamy au micro d'Amélie Perrault Caroline Eliachef à propos des progrès qui sont faits dans la sécurité est-ce que vous pensez que le fait que les informations qui remontent finalement à chaque vol quand il y a un incident est-ce que vous pensez que le fait que ces informations ne soient pas pénalisées autrement dit ne puissent pas faire l'objet de plaintes ça c'est le grand combat sous les rivières entre autres la grande question c'est le grand combat qui est gagné dans la plupart des pays est-ce que vous pensez que c'est un des facteurs importants qui permet d'améliorer la sécurité d'une façon générale Jean-François Georges oui moi je crois que le progrès je le disais l'accidentologie utilisée comme un vecteur de progrès parce qu'on cherche à comprendre la démonstration elle est extrêmement facile à faire simplement penchons-nous un tout petit peu sur l'histoire les comètes je ne vais pas remonter très longtemps mais le premier avion à action qui s'appelait le comète qui est un avion britannique a eu une succession d'accidents apparemment incompréhensibles mais quand on a fini par les comprendre c'était lié à la pressurisation qui était un élément nouveau sur ces avions quand on a fini par comprendre on a fait des progrès énormes dans le calcul des structures de leur fatigue de leur résistance etc donc c'est triste à dire mais pour moi le progrès de l'aéronautique repose sur la technologie bien sûr bien sûr d'abord avant tout et sur l'exploitation de l'accidentologie donc c'est pour ça encore une fois qu'on a besoin de comprendre toujours ce qui s'est passé Michel Polacco tout l'intérêt aujourd'hui de recueillir et on en recueille des dizaines de milliers par an tous les incidents qui se produisent c'est d'arriver à les rassembler pour en tirer des enseignements et c'est comme ça qu'on fait progresser la sécurité heureusement c'est pas les accidents il y en a tellement peu qu'on ne pourrait quasiment pas en tirer d'enseignements intéressants deuxièmement il y a un chiffre qui est extrêmement parlant en 1972 3000 morts dans le transport aérien avec 500 millions de passagers en 2012 270 morts dans le transport aérien avec 3 milliards de passagers donc vous voyez ça c'est quand même la courbe d'apprentissage enfin le secret il est bien évident qu'on a besoin que les équipages qui commettent des erreurs tout le monde en commet quand ils descendent de leur avion et bien ils remplissent un certain nombre de fiches et ils disent voilà ce qui nous est arrivé quelquefois on n'a rien compris quelquefois on a fait une bêtise on s'en rend compte et tout ça c'est rassemblé moi j'ai eu une réunion 3-4 fois par an avec les gens d'Air France par exemple on discute avec eux depuis quelques années et on rassemble toutes ces choses là et on en tire des enseignements et il est bien évident qu'on ne peut pas les pénaliser ces gens là sinon ils ne parleront pas et s'ils ne parlent pas et bien l'information elle ne vient pas et donc on est dans un mauvais système Merci à vous la toute dernière question qui me fait un peu sourire pour donner une note enfin vous avez donné une bonne note heureuse de cette fin d'émission effectivement vous le rappelez 29 accidents en 2013 la mort de 265 passagers sur 3 milliards de voyageurs aériens mais enfin une auditrice nous dit alors une pauvre biarrotte ne peut pas emporter de pâté basque ou de pâte à tartiner mais un pilote peut débrancher un transpondeur Ben oui c'est injuste mais si vous voulez depuis le 11 septembre on nous a pourri l'aviation voilà elle a raison et c'est le 11 septembre je suis complètement d'accord le grand responsable c'est à dire qu'on est obligé de prendre des mesures un peu idiotes un peu on ne peut pas emmener une bouteille d'eau ou une bombe de parfum ou de déodorant mais on peut oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon c'est vrai Sous-titrage ST' 501